bonsoir tout le monde ici monsieur cacahuète et et zou aujourd'hui nous sommes vendredi 13 septembre 2024 il est 23 heures et 42 minutes bon week-end tout le monde ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo je suis désolé c'est vrai que c'était un peu la course partout course ici pour ce par là et c'est parti moi bon je suis là il est disparu et je suis revenu bref on dit coucou neige coucou neige alors qu'est ce qui se passe il se passe que l'hiver vient on n'y est pas encore tout à fait mais ça s'est commencé à se rafraîchir si vous avez vu depuis quelques jours donc faites attention la transition chaud et froid est propice au rhume il faut faire attention à ça bref dans ce nouvel épisode de parlons dvd on a regardé la suite d'un film d'animation qu'on avait beaucoup aimé et il s'agit de tous en scène 2 édition collector avec deux mini films en bonus on n'a pas regardé les bonus pour l'instant alors de quoi ça parle tous en scène 2 c'est la suite de tous en scène 1 on retrouve presque tous les personnages principaux du premier film à l'exception du rat ou de la souris je sais pas trop qui était là dans l'heure et qui est pas là dans le 2 donc tous en scène tous en scène tous en scène dans le 1 on a le koala qui voulait monter un spectacle et réussir son rêve donc du théâtre musical spectacle etc il avait connu beaucoup d'échecs et puis finalement il organise un genre de concours de talent où il découvre finalement les stars de demain des artistes incroyables et il finit par réussir à obtenir à réaliser son rêve et finalement tout est bien qui finit bien tout le monde est heureux sauf que évidemment notre ami koala continue à avoir des rêves et à vouloir progresser dans le monde du théâtre du spectacle d'où le titre tous en scène et il continue à à s'occuper donc à produire ces poulets avec un nouveau spectacle en début du film sur le thème d'alice au pays des merveilles qui est plutôt pas mal mais qui n'a pas réussi à impressionner une chercheuse de talent et donc du coup ils vont partir à l'aventure pour une nouvelle aventure donc une grosse une grande partie des déchets des des stars des acteurs des chanteurs du premier film qui repartent à l'aventure avec le koala et ils vont devoir convaincre le patron d'une chaîne de d'hôtellerie je crois si je dis pas de bêtises qui est à la fois producteur mais qui gère aussi un grand hôtel l'hôtel cristal et du coup ce producteur hôtelier est un loup et il apparemment il a en plus d'être d'avoir la réputation de chercher des talents de produire des talents il est également des manières peu orthodoxe quand il est déçu donc du coup ils vont se retrouver un petit peu dans un univers à la fois féerique et mafieux avec évidemment un peu beaucoup de pression et ils vont devoir monter un nouveau style de spectacle plutôt cette fois-ci orienté science fiction comédie musicale et vont devoir faire face à de nouveaux défis pour chacun notre ami koala va devoir faire face à son nouveau patron et j'ai peut-être tenté d'y survivre et également à gérer la fille du patron une jeune louvre qui est fan de spectacle comédie de danse mais qui a un petit peu de mal à se gérer en tant que actrice et donc du coup ça va occasionner quelques difficultés également pour les autres personnages donc johnny le singe ou ranc ou tant je sais pas trop gris non johnny le gorille lui il va devoir apprendre à gérer la partie danse dans le premier film son défi c'était la partie piano à apprendre sauf que là c'est la partie danse et évidemment il va avoir un chorégraphe artiste qui va le chapeauter seulement le courant ne va pas passer avec lui et du coup il va devoir se trouver un nouveau mentor incarné par une adorable chatte de gouttière qui ma foi très très sympathique comme personnage parmi les autres difficultés il va y avoir à l'éléphant qui chante super bien mais qui est très timide et qui doit qui va devoir faire face à ses propres sentiments et à sa timidité ce qui ne va pas être facile pour rosita la cochonne et son acolyte le cochonnet allemand ils vont qu'ils se s'appellent comment gunther voilà pour rosita et gunther le duo de cochons de l'espace ils vont devoir faire face à un défi c'est à dire que rosita va devoir affronter sa peur du vide oui et puis après on a également la porc épique la rockeuse de talent qui a un grand coeur qui va devoir qui va devoir faire face à son défi a rencontré son idole de toujours un lion qui était une ancienne rock star et qui a un peu disparu et du coup elle va devoir affronter son ancien idole et a réussi et tenter d'essayer de le convaincre de revenir sur le devant de la scène et il va y avoir également la secrétaire et dame à tout faire du koala qui va devoir faire face également à un nouveau défi c'est à dire qu'elle va devoir incarner un nouveau rôle le rôle de metteuse en scène et du coup pour une journée mais ça va être un nouveau défi pour elle bref des défis pour chaque personnage une nouvelle aventure beaucoup d'humour de musique de chants de danse bref un film d'animation exceptionnelle alors on dit souvent que les suites des films ne sont pas toujours des réussites et généralement il ya une certaine malédiction qui touche souvent le deuxième film lorsque il ya une saga qui se crée et ce n'est pas le cas il est tout aussi bien que le premier film tous en scène 2 est vraiment génial un coup de coeur et donc là on peut voir les personnages sur la jaquette le seul qui est absent au tableau c'est le le raoul je sais pas trop comment on l'appelle bref c'est un peu dommage pour lui donc voilà on retrouve quand même de les anciens personnages et de nouveau et c'est un film vraiment très sympathique et qui va se terminer évidemment sur un happy end forcément pour ce genre de film avec évidemment la troupe qui va s'agrandir avec de nouveaux personnages et du coup on imagine que il qui va leur arriver de nouvelles aventures par la suite et j'ai vraiment hâte de voir un tous en scène 3 qui devrait avoir lieu dans d'ici un an je crois que c'est ça non qui est prévu pour 2025 oui il me semble bien allez on va quand même lire le synopsis au dos du boîtier c'est parti si buster et sa troupe ont fait du nouveau de théâtre moon la salle de grands concerts à la mode il est temps de voir les choses en plus grand monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la crystal tower à red shore city flanqué de sa troupe dont rosita la mère de famille est nombreuse constamment débordé h la roqueuse pour qu'épique johnny le gorille romant le gorille romantique mina l'éléphante à la timidité maladive sans oublier l'incroyable gunter le cochon le plus extraverti de la profession buster va devoir trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse cristal un certainement de compagnie et convaincre son directeur le loup de showbiz jimmy cristal qui règne en véritable nabab donc voilà un film vraiment très cool si vous aimez à tout ce qui est film d'animation comédie musicale vraiment un gros coup de coeur pour moi on va regarder maintenant ensemble l'affiche wikipédia c'est parti tous en scène 2 ou chanter 2 au québec singe tout c'est un film d'animation réalisé par garth jenning est sorti en 2021 c'est la suite de tous en scène sorti en 2016 buster moon et ses amis essaient de convaincre la star du rock recluse clay calloway de rejoindre leur show d'ouverture ça c'est le synopsis alors on va regarder maintenant la fiche technique du film tous en scène 2 titres québécois chanté 2 titres original singe tout pays de production états unis france et japon durée 112 minutes presque deux heures à genre animation aventure comédie et films musicales budget 80 millions de dollars us ce qui est incroyable date de sortie aux états unis le 14 novembre 2021 à la fi fest en france le 22 décembre 2021 aux états unis le 22 décembre 2021 et au canada le 22 décembre 2021 distribution casting pour les voix originales on a matthew mcconauger taron egerton tori kelly reese witherspoon nick crawl scarlett johnson bobby cannaval alce bono eric andré farrell williams letita wright chelsea perity garth jenning spike jones nico fairman et jason schwartzman et oui bono le célèbre chanteur il fait le lion clay calloway donc c'est la musique oui j'ai dit c'est du youtube ouais ben c'est un chanteur célèbre oui allez voix française au niveau des doublages en dehors des chants donc pour les paroles quand les personnages parlent on a damien ferrette chloé renault jennifer elodie martelet camille combal laurent gérard de quoi johnny bah possible je sais pas l'eau me souviens plus laurent gérard gary franck pauline larieu carole biannick damien bonnard lola du qui ça oui je l'ai dit la ferrosita bah attends j'ai pas fini de lire donc j'étais à carole biannick damien bonnard lola dubini fatu kaba girard l'envers mais oui vincent deboire louis hondré j'enri eiffel baptiste marc jaufray l'ovale pauline moulaine et frédéric souterel qui c'est qui fait le loup tu dis il fait clay calloway il fait le lion ouais voilà c'est damien ferrette à moins que c'était l'autre qui était pas là le mouton qui était brûlant dans le premier je sais plus bon après d'accord ouais mais ça a changé après ça parle des chansons au niveau des chansons donc il ya pas mal de chansons plus ou moins célèbres au niveau des interprètes il ya du youtube tourique et ling taron et gartonne riz widerspoon nicole kian aledé elton john scarlett johnson mercury rêve billy riche sing to cast kelly engarton johnson widerspoon croc yogo wittesne houston kelly engarton samaya anita biaï janira demarco scott johnson bomba astéro higerton lc kelly pharrell williams widerspoon croc johnson bono adam buxton fancy feeling disco 2 disque ce tout à bon kiki palmer kelly higerton widerspoon et johnson par rapport aux différentes chansons après au tour du film dans la version version française de cette suite patrick bruel ne prête pas sa voix à buster moon il est remplacé par damien ferrette il en est de même pour johnny pour lequel camille combal succède à sacha perez ouais ni eddie l'ami de buster moon et petit-fils de nana doddleman ni mike crooner de la troupe du précédent opus n'apparaissent dans cette suite effectivement c'est le cas pourquoi je ne sais pas c'est à peu près tout pour les informations disponibilité dvd donc nous on l'avait acheté le dvd donc à l'unité tout seul à cultura puisqu'on avait déjà le 1 ça servait à rien de racheter le 1 donc à cultura nous c'était sur le site internet là maintenant c'est vrai que trouver les dvd unités que soit le 1 ou le 2 c'est un peu compliqué ou alors par les revendeurs ou les vendeurs pro et c'est pareil pour les blu ray alors je sais pas pourquoi il commence à se faire rare ces dvd après il est possible les trouver réunis en coffret il ya un coffret dvd expédié vendu par amazon par exemple qui contient tous en scène 1 et tous en scène 2 à 12 euros 49 ce qui nous fait du 6 euros quelques le dvd ce qui est un prix assez correct donc ça va c'est plutôt pas mal qu'ils aient réunis les deux comme ça les gens peuvent avoir directement les deux films qui sont plutôt excellents aussi bien l'un que l'autre donc voilà pas grand chose de plus à rajouter donc moi pour moi c'est des films coup de coeur et voilà que c'est des films que je pourrais revoir avec plaisir sans problème tous en scène 1 et 2 et j'ai hâte de voir le 3 qu'est-ce que vous voulez rajouter vous voilà sur ce on vous dit très bon week-end à tout le monde à bientôt au revoir salut